Bienvenue dans cette première vidéo dans la playlist dédiée à Midjournée. On va commencer par les bases du logiciel. Midjournée, c'est sans doute le logiciel de générateur d'images le plus connu, celui qui est le plus populaire car il est assez simple d'utilisation et permet rapidement d'obtenir des images d'une qualité très acceptable. C'est donc un logiciel de génération d'images par l'IA qui utilise un algorithme d'apprentissage formé sur une très grande quantité d'images afin de générer d'autres images à partir de texte. La particularité actuellement de Midjournée, c'est qu'on est obligé de passer par un serveur Discord pour le faire fonctionner. Il vous faut donc en tout premier lieu avoir un compte Discord. Vous allez vous rendre sur ce site, discord.com, mais là vous allez pouvoir soit télécharger une version application, soit alors l'utiliser dans un navigateur. Une fois que vous avez fait votre compte, vous allez vous retrouver dans un Discord qui est, si vous n'avez jamais utilisé Discord, comme celui-ci, c'est-à-dire avec rien du tout. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur le site midjournée.com et vous allez cliquer ici sur Join de Beta. Là, vous allez avoir Midjournée qui va vous inviter et il faudra indiquer ici le nom d'utilisateur, celui qui sera utilisé dans Midjournée. Acceptez ici les conditions, bien sûr, et cliquez sur Continuer. Si vous êtes sur Windows, il se peut que vous ayez des petites alertes avec le pare-feu. Pas de souci, vous cliquez sur Autoriser l'accès. Vous allez ensuite valider les choses habituelles, voilà, pour prouver que vous êtes bien un humain. Une fois que vous êtes dans Midjournée, ce que vous devez faire, c'est vous rendre dans la section des Newbies, par exemple celui-ci. Et là, vous allez pouvoir commencer à taper des prompts, c'est-à-dire une ligne de commande pour générer des images. Alors, comment vous devez faire ? Vous devez, à ce niveau-là, taper ce sigle, slash, et là, vous avez ensuite besoin de choisir celui-ci, Imagine. Et à partir de là, vous allez pouvoir taper votre ligne de commande pour générer une image. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous invite à vous rendre sur ce site, promptehero.com. Dans la section Midjournée, vous avez des exemples d'images. Et si vous avez envie de reproduire ce type d'image, il vous suffira, par exemple, d'en sélectionner une. Je vais prendre celle-ci. Vous avez le prompt qui est là. Vous pouvez le copier. Ensuite, vous allez vous rendre dans votre Discord. Et juste après le mot prompt, vous allez coller la phrase. Notez qu'à la fin, on a des petites lignes de commande qui sont pour l'instant un peu obscures. On les détaillera au fur et à mesure. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Entrée pour générer l'image. Alors attention, ici, je n'ai pas accepté les termes de service de Midjournée. Donc, c'est pour ça que ça ne me génère pas l'image. Il faut que je clique ici sur Accepter. Et enfin, je vais pouvoir générer mon image. Alors ici, comme vous êtes dans une section publique, vous voyez tout ce que les autres font aussi. Donc, je vais vous montrer juste après comment vous allez pouvoir vous créer votre propre serveur et éviter d'être noyé par l'ensemble des images que vous voyez apparaître. Mais avant, regardons ce qu'il se passe. J'ai là mon image qui se génère. OK, donc vous voyez que c'est noyé partout. Il faut que je scroll pour retrouver mes images. Et voici le résultat. Midjournée m'a fait 4 images. Je peux cliquer ici pour aller les voir dans le navigateur, les voir en plus gros. Notez que là, maintenant, vous avez deux lignes. Une ligne avec des U, une ligne avec des V. Si vous cliquez sur les flèches, vous allez régénérer 4 images à partir de votre prompt. Ou bien, vous avez la possibilité de faire une variation de l'image que vous souhaitez. Par exemple, la première m'a l'air pas mal, mais j'aimerais en avoir d'autres du même style. Je vais cliquer sur V1, ce qui va me générer à nouveau 4 images, donc 4 variations de ma première image. Donc, il faut que je descende un petit peu. Vous voyez, le paquet de gens qui ont fait des images entre temps, c'est incroyable, il faut savoir qu'actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà plus de 10 millions d'utilisateurs de midjournée. Donc voilà, une fois que c'est terminé, j'ai mes variations. Je vais pouvoir en choisir une pour lui donner plus de détails. Actuellement, c'est des versions très allégées de mon idée. Je peux choisir ici d'agrandir une des 4 images en choisissant soit U1, U2, U3, U4. Voilà, en fonction de celle qui m'intéresse. La deuxième ici m'a l'air intéressante. Je vais cliquer sur U2, ce qui va m'agrandir et me donner plus de détails. En tout cas, ça va l'affiner. Voilà, mon image est maintenant terminée. Je peux cliquer dessus pour la voir en détail. Et vous pourrez ensuite à nouveau cliquer dans le navigateur pour la voir. Et là, vous pouvez noter qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de détails que les images qu'on a vues tout à l'heure. L'image ici est beaucoup plus grande. Pour sauvegarder l'image, vous faites tout simplement un clic droit sur celle-ci et vous choisissez ici enregistrer l'image sous. Vous lui donnez un nom et vous choisissez un emplacement sur votre disque dur avant de cliquer sur enregistrer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez la possibilité de faire des variations de cette image, de faire encore des agrandissements en cliquant là ou là. Si vous cliquez sur web, vous allez sortir de Discord pour vous rendre sur le site de Midjournay. Là, il vous faudra valider votre compte Discord pour retrouver l'ensemble des images que vous avez générées avec Midjournay. Vous pourrez aussi là donner des avis sur cette image-là en cliquant sur les différentes icônes pour dire que c'est bien ou pas bien. OK ? Et notez quelque chose d'important. Vous avez là la possibilité de vous abonner. Pourquoi c'est important de vous dire ça ? Parce que Midjournay n'est pas gratuit. Vous avez, lorsque vous commencez comme on vient de le faire, 25 images gratuites, 25 générations d'images gratuites. Ensuite, il va falloir payer si vous souhaitez continuer à utiliser Midjournay. Vous avez plusieurs plans possibles. Le premier commence à 8 dollars. Vous allez pouvoir générer environ 200 images par mois. Ensuite, vous en avez un autre à 24 dollars par mois. Ce qui vous permettra de générer une quantité illimitée d'images. Et enfin, vous avez un plan pour les pros. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Tout ça pour vous dire que Midjournay n'est pas gratuit. Si vous voulez avoir plus d'informations sur où est-ce que vous en êtes, justement, de vos images générées, vous pouvez taper ici « slash info entrée ». Et vous aurez ici des petites informations concernant le nombre d'images que vous avez générées. Et ça vous donnera une petite idée de ce qui vous reste. Bien, alors, je vais vous montrer maintenant si vous souhaitez ne pas être ennuyé justement par cette histoire de flux continu d'images qui arrivent toujours dans le serveur. C'est assez pénible. Il vous faut créer votre propre serveur et mettre un bot de Midjournay dans votre serveur. Alors, comment vous faites ça ? Vous devez ajouter un serveur. Donc, vous allez cliquer sur « Créer le mien ». Ok, donc vous avez votre serveur qui est là. Vous allez vous rendre dans le serveur de Midjournay. Vous allez ensuite cliquer sur le petit bonhomme ici pour afficher la liste des membres. Et vous allez trouver ici le bot de Midjournay. Vous cliquez sur « Bot ». Vous cliquez ensuite sur « Ajouter au serveur ». Vous allez choisir dans la liste « Votre serveur » et vous cliquez sur « Continuer ». Vous validez tout ça. Vous dites que vous êtes un humain, etc. Une fois que c'est autorisé, vous allez vous rendre dans votre serveur. Et là, vous avez la possibilité de taper des promptes. Je vais mettre « Slash ». J'ai accès, vous voyez, au serveur. Et je peux cliquer ensuite sur « Imagine » et taper un prompt. Vous aurez dans ce cas les images qui vont apparaître directement dans votre serveur. Vous ne serez plus ennuyé par le flux d'images qui arrive dans la section des débutants de Midjournay. Donc voici comment vous allez pouvoir commencer à utiliser Midjournay. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si cela vous plaît, vous pouvez cliquer sur « J'aime, c'est hyper important » pour la chaîne. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur « Abonnez-vous ». N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501